Salut c'est Marco d'Autoforphone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test de l'Elephone P9000 un mobile qui nous a été fourni par la boutique en ligne everbuying.net everbuying.net avec mon très bon accent dont vous retrouverez le lien cliquable tout simplement en description de cette vidéo mais aussi en annotation ici dans la zone gauche de cette vidéo donc everbuying.net qui nous a fourni ce téléphone tout simplement à l'occasion de cette vidéo de déballage donc je les remercie, si vous voulez acheter le téléphone chez eux, n'hésitez pas je n'ai pas d'action donc vous faites ce que vous voulez et petite recommandation tout simplement lorsque vous achetez sur une boutique d'importation de mobile chinois n'hésitez pas, n'oubliez pas à payer en Paypal bien sûr ça vous garantira toujours de recevoir au mieux votre produit voilà petite parenthèse faite et merci donc à everbuying.net de nous avoir fourni ce téléphone c'est un téléphone qui est encore en précommande on est en avril 2016 lorsque je fais cette vidéo, ce téléphone est en pre-sale donc ce qu'il faut savoir c'est que ce téléphone que je suis en train de vous montrer aujourd'hui et que je vais tester dans la foulée est un modèle de pré-série voilà donc on n'est pas encore sur les modèles probablement finaux on est vraiment sur les premières générations de mobiles qui viennent de sortir d'usine et donc on en reprendra lors du test mais ça peut avoir un impact alors ici on est uniquement sur la vidéo de déballage de l'éléphone P9000 petite parenthèse supplémentaire il faut savoir que ce téléphone est aussi le quasi frère jumeau du futur Arcos Diamond 2 Plus donc le futur Arcos Diamond 2 Plus sera à peu de choses près à savoir un capteur photo dorsal avec plus de mégapixels et un peu plus de ROM et bien les deux téléphones sont identiques notamment en termes de design vous allez le voir alors la boîte en elle-même une boîte relativement sobre, élégante, classe et plutôt originale puisqu'on est sur une boîte 100% plastique alors que d'habitude on peut retrouver des boîtes en carton et c'est pas trop mal alors sur la face avant de la boîte qu'est-ce que l'on retrouve mis à part ce petit côté glossy du plastique ce qui est assez sympa on retrouve le logo téléphone P9000 c'est le modèle sur le côté gauche on ne retrouve pas grand chose si ce n'est ici un sticker, un CD de protection qui vous garantit que le téléphone est neuf et en fait j'ai déjà ouvert une première fois pour me faire une première prise en main on va dire rapidement on retrouve surtout le slogan qui est juste loufoque qui est superlative à ce pire pour ultimate perfectionniste en français enfin en anglais mais avec mon très bon accent français ce qui ne veut pas dire grand chose voilà ce qui ne veut vraiment pas dire grand chose j'ai essayé de le traduire mais vraiment je ne vois pas ce que ça peut donner comme traduction c'est assez loufoque mais soit on ne va pas s'attarder là-dessus et l'élephone P9000 c'est le modèle du numéro de série et on retrouve au dos du mobile quelques informations donc Narrow Bezel donc un écran avec visiblement un cadre fin le processeur est un octa-core avec donc un octa-core de médiathèque 6755 on a un écran LG visiblement la marque d'Elephone ne se cache pas d'avoir mis un écran LG sur lequel on reviendra un capteur d'empreinte digitale qui est effectivement au dos du mobile un connecteur micro USB qui est un type C 32Go de ROM on les voit ici et c'est encore répété ici 4Go de RAM une batterie de 3000 mAh un capteur dorsal revendiqué comme étant un Sony 13MP IMX258 il y a un capteur photo frontal je crois de 8MP ou de 5G j'ai peu de souvenirs à ce niveau-là on en reparlera lors du test il y a bien la fonction recharge rapide et un Android 6.0 donc il est sous Marshmallow déjà visiblement il est déjà à jour voilà donc ça c'est pour la petite description technique alors si on ouvre le téléphone vous voyez les stickers de protection ne sont pas très difficiles à enlever il n'y a pas besoin de les couper alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur on retrouve bien sûr le téléphone posé sur un berceau en plastique le téléphone avec son petit film protecteur que vous allez enlever parce que ce n'est pas un film protecteur que vous allez pouvoir laisser sur le téléphone il dégrade beaucoup trop l'image et puis de toute façon il y a ce petit retour en plastique en haut qui ne sert pas à grand chose si ce n'est à vous obliger à l'enlever on est donc sur un téléphone qui présente relativement bien on vous l'avait présenté ce téléphone lors de la vidéo de prise en main réalisée sur le salon MWC à Barcelone et c'était sur le stand d'Arcos donc les deux téléphones sont vraiment les mêmes on est sur un cadre en métal c'est sympa donc finition relativement bonne donc cadre en métal dos en plastique qui ne peut pas être enlevé le téléphone est unibody pour mettre les cartes SIM c'est ici que ça se passe donc il y a un slot vous ne pouvez pas vous comme moi commun des mortels enlever le cache batterie donc démonter le téléphone ce n'est pas fait pour après vous pouvez le faire il y a probablement des guides en ligne qui vous permettront d'apprendre à démonter le téléphone mais bon c'est à vos risques et périls le capteur dorsal on le voit ici le capteur photo dorsal le capteur d'empreinte digital pardon on le voit ici le capteur photo dorsal on le voit ici double flash LED donc dual tone ici je crois que c'est du capteur laser pour justement améliorer la rapidité de l'autofocus on en reparlera lors du test petite parenthèse j'ai toujours trouvé ça assez étonnant sur ce téléphone mais la découpe notamment du capteur d'empreinte digital elle n'est pas tout à fait ronde il y a une sorte de petit plat en bas du capteur ce qui est assez étonnant voilà je n'ai pas trop de raison pour expliquer ce genre de choses au niveau du design on est sur un téléphone qui présente bien franchement c'est un bon premier contact en tout cas bon je l'avais déjà pris en main puis comme je vous l'ai dit j'ai déjà ouvert la boîte une première fois donc la prise en main est bonne il y a un petit truc particulier quand même sur ce téléphone qui prouve qu'en termes de qualité de finition on aurait pu aller un cran plus loin chez l'élephone c'est notamment le jack 3.5 qui est placé dans le coin justement de ce fameux cadre métallique probablement pour des raisons de conception parce que l'écran il fallait bien le caser quelque part et il faut bien justement mettre soit un système de colle soit de visserie pour tenir l'écran justement dans le cadre métallique et bien ce qui fait qu'ici voilà le jack 3.5 vous l'entendez un petit peu là je suis volontairement en train de me faire mal quand même il agrippe un peu les doigts et ça c'est un petit détail de finition qui n'a l'air de rien comme ça mais qui prouve en général que le constructeur aurait quand même pu faire un tout petit peu mieux alors donc c'est pas catastrophique parce que le téléphone en lui-même reste très très bien en termes de design en termes de prise en main en termes de finition tout ça c'est sympa mais des petits détails comme ça bon ça vous montre bien qu'on est sur du téléphone de conception chinoise à l'intérieur de la boîte qu'est-ce qu'on retrouve d'autre on retrouve et bien ça bon un petit paplard support pump express plus PE ok donc vous avez bien la fonction recharge rapide vous avez un petit guide de démarche rapide qui est en anglais qui doit faire quoi une demi-douzaine de pages vous avez le câble de recharge que voici ok c'est cool vous avez aussi le fameux petit trombode c'est comme ça que je l'appelle qui vous permettra de retirer le slot pour les cartes SIM et c'est bien tout vous voyez il n'y a pas de kit piéton il n'y a pas d'adaptateur secteur dans cette version chinoise justement de ce que sera l'Arcos Diamond de plus mais qui est en tout cas pour le moment qui est donc le Elephone P9000 vous voyez donc un mobile qui est commercialisé j'ai oublié de vous l'indiquer au prix de 200 un peu moins de 245 euros en avril 2015 lorsque je fais cette 2016 lorsque je fais cette vidéo c'est déjà ça fait un moment qu'on est passé en 2016 tout de même donc un mobile qui est commercialisé au prix de 245 euros un peu moins sur la boutique de everbuying.net sachant qu'on est encore en avril 2016 en précommande donc on est bien sur un mobile de pré-série comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter justement à mettre dans les commentaires ce que vous pensez justement de cette vidéo de ce que vous pensez de ce mobile de ce que vous pensez du fait que eh bien il existe sous deux noms Elephone P9000 mais aussi Arcos Diamond de plus voilà donc n'hésitez pas à commenter et à réagir dans la zone de commentaire de cette vidéo et surtout si cette vidéo vous a plu à lâcher un petit like ça aussi ça fait plaisir et à vous abonner à notre chaîne YouTube moi il ne me reste plus rien à vous dire si ce n'est encore une fois de plus je me répète merci et on se dit à bientôt pour le test donc de l'Elephone P9000 allez à bientôt ciao ciao